Pierre Palmade est au cœur d'une affaire judiciaire qui pourrait lui coûter cher. Le 10 février 2023, le célèbre humoriste français a provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne. Sa voiture a percuté de plein fouet un autre véhicule, dans lequel se trouvait un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte de 6 mois et demi. Le choc a été d'une telle violence que la jeune femme a perdu son bébé. Quant au petit garçon, il a été plongé dans le coma. Pierre Palmade qui, lui aussi, a été grièvement blessé, attend son jugement. Et d'après la récente réclamation faite par le parquet de Melun, l'humoriste risque une lourde peine. Les éléments de l'enquête L'enquête a révélé que l'humoriste avait consommé de la cocaïne et des médicaments de substitution juste avant l'accident. Et selon des témoins, il était accompagné de deux individus, qui ont pris la fuite après la collision. Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Mais ce dossier complexe pose une autre question juridique, celui du statut du fœtus. Selon une expertise médicale, le bébé était viable, mais il n'était pas vivant à la naissance. Il est mort in utero. Autrement dit, le bébé est décédé avant l'accouchement d'urgence à l'hôpital. Pierre Palmade arrobas dr le parquet de Melun réclame un débat devant la juridiction de jugement en droit pénal français, le fœtus ne possède pas de personnalité juridique. Sa mort ne peut donc être reprochée à quiconque. Les faits pourraient ainsi être requalifiés en blessure involontaire au lieu d'homicide involontaire, ce qui réduirait la peine encourue par Pierre Palmade. Mais il semblerait bien que cela ne risque pas d'arriver. Ce 4 mars 2024, le Parisien a dévoilé que le parquet de Melun a décidé de frapper fort en vue du procès. Il a requis le renvoi en correctionnel du comédien pour homicides et blessures involontaires aggravées. Le parquet de Melun aurait indiqué, les observations déposées par le conseil et relatives à l'octroi de la personnalité juridique à l'enfant viable, statut lui permettant d'être protégé par le droit pénal, mérite un débat devant la juridiction de jugement. Avant de conclure, la faute de conduite commise par Pierre Palmade est la cause certaine et directe des dommages subis par Pour citer le Parisien, cet enfant, qui pesait 900 grammes, était indiscutablement viable lors de la survenue de l'accide. En clair, étant donné que le bébé porté par la passagère serait né viable sans l'accide, le parquet réclame que ce soit le tribunal qui tranche son statut pénal. Pierre Palmade, je suis horrifié de son côté, Pierre Palmade, lors de son dernier interrogatoire, a confié être rongé par un sentiment de culpabilité. Ma culpabilité n'a cessé de croître, a-t-il déclaré, exprimant ses regrets. Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. Quand j'ai su petit à petit les gravités, j'ai su d'abord pour le conducteur, j'ai vu toute l'ampleur des dégâchés, notamment sa peur de ne plus pouvoir avoir d'enfant, ça m'a laminé. Si est-il monstrueux. J'ai bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça. Lorsqu'il en a eu l'occasion, Pierre Palmade a présenté ses excuses aux victimes de l'accide, mais en vain. A l'heure actuelle, ces derniers attendent simplement que justice soit faite. Quoi qu'il en soit, cette affaire concernant Pierre Palmade est loin d'être terminée. Depuis cet accident qu'il a provoqué, le comédien essuie les critiques. De nombreuses personnalités se sont aussi exprimées là-dessus, comme ce fut le cas de Mimi Matty. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada